Musique Bonjour, je m'appelle Malamine et comme vous pouvez le constater, je suis une graine de reporter scientifique. Avec ma classe du 5e du Collège Marie-Claire à Paris, nous avons été chargés de travailler sur un sujet fort intéressant, la faune de l'article. Pour commencer, nous avons choisi d'interroger des citoyens du monde sur le sujet. Voici la réponse. Qu'est-ce que la fonte de l'article pour vous ? Il me semble que ça c'est dû au réchauffement climatique, au fait que maintenant la température a augmenté. Alors comme ça, ça fond parce que ça chauffe. Hypothèse intéressante. Mais que nous apprend la science ? Mes camarades et moi, nous avons réalisé deux graphiques à partir de données scientifiques. Comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique, la superficie de l'article au mois de septembre a beaucoup diminué entre 1979 et 2016. Sur ce point, les scientifiques sont d'accord. Les difficultés commencent quand on s'intéresse aux causes de cette diminution. Nous avons réalisé un deuxième graphique, cette fois-ci sur la variation des températures dans la ville de Fairbanks située en Alaska. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon allégé de l'article, mais voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, l'évolution est très irrégulière. Et même moi, j'ai les pires difficultés à interpréter ces résultats. Je me suis donc tournée vers ma collègue Pascaline Broguin pour mieux comprendre les causes de la fonte. La hausse des températures explique-t-elle seule la fonte de l'article ? Ouh là, non. Non, c'est sûr. Si c'était si simple, en fait, on pourrait arrêter de faire de la recherche parce qu'on aurait répondu entièrement à la question déjà. Par exemple, lorsque la température augmente en arctique, on a plus d'évaporation de l'eau, d'accord ? Donc, on va former plus de nuages. Et en formant plus de nuages, ça va protéger, en fait, faire un petit peu comme un couvercle sur l'article qui va préserver la banquise des rayons du soleil puisque les nuages dans l'atmosphère sont blancs et donc, par effet d'albédo, ils vont renvoyer ce rayonnement. Donc, lorsque la température augmente, en fait, l'effet final, c'est que la banquise, elle est préservée. Tu vois ? Donc, c'est hyper complexe, en fait, parce que le fait que la température augmente, ça déclenche d'autres mécanismes qui, au bout du compte, vont avoir un impact complètement différent de ce à quoi on s'attendait initialement. Ah oui, en effet, c'est donc plus compliqué que ce qu'on pensait. Après, on s'est demandé ce qui se passait quand l'article fond. On s'est dit, parce que ça fond, l'onde, expérience ! Situation numéro 1, la banquise fond. Situation numéro 2, les glaces terrestres fondent. Et voici ce qu'on a découvert. On voit que quand les glaces fondent, le niveau de l'eau n'a pas augmenté. Avant, après. Donc, quand la banquise fond, le niveau de l'océan n'augmente pas. Incroyable, non ? En revanche, on voit que quand les glaces fondent sur la Terre, le niveau de l'eau augmente. Avant, après. Donc, quand les glaces terrestres fondent, le niveau de l'eau augmente. Et ça, ça nous paraît plus normal. Oulah ! Encore une fois, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Conclusion, la science nous prouve qu'on ne peut pas toujours se fier à nos intuitions. Oui, la science ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada